Bonjour, je suis en compagnie de M. Benoît Lassalle, un des membres fondateurs de l'Association québécoise des entrepreneurs forestiers. Vous savez qu'on vit une situation au niveau des feux de forêt qui est sans précédent, et l'urgence risque d'être maintenue dans les prochaines semaines, étant donné le climat, disons la température qui n'est pas de notre côté. On avait débuté, nous, déjà une forme de consultation auprès de certains acteurs du milieu forestier, et ce qui en est ressorti, c'est que le maillon qui risque d'être le plus affecté de la situation actuelle, c'est celui des entrepreneurs forestiers, des petites moyennes entreprises qui ont à conjuguer avec des coûts très élevés parce qu'ils ont de la machinerie en forêt, et cette machinerie-là est grandement affectée par la situation actuelle. Donc, on aura-nous des propositions à vous faire, mais peut-être qu'entre-temps, ce serait bien d'entendre Benoît, M. Lassalle, sur la situation telle que vécue par les entrepreneurs. Bonjour. Normalement, on vit des périodes où nos activités d'opération s'intensifient, et là, présentement, on vit le contraire. Alors, pour nous, c'est un peu compliqué, on vit dans le néant un peu. On n'a aucune idée quand est-ce qu'on peut retourner sur le terrain et voir l'état de nos machineries, de nos équipements. Ça va… Donc, beaucoup de nos membres de l'association vivent dans le néant avec aucune réponse encore à mettre à plusieurs questions qui se posent. Donc, rapidement, ce qu'on a appris, surtout, c'est que dans le secteur forestier, les gens qui font les travaux de récolte en forêt, les gens qui sont attitrés au transport, à l'ouverture de chemin, tous ces gens-là ont des frais fixes qui sont très élevés, et présentement, les activités ne peuvent pas redémarrer. On ne sait pas quand les activités vont redémarrer. Donc, nous, on s'est dit que la meilleure chose qu'on peut faire en ce moment, c'est de mettre en place des programmes comparables à ce qu'on a vu pendant la COVID. Le gouvernement a fait la démonstration qu'on peut être très rapide dans la mise en place de mesures pour soutenir des secteurs d'activité économique. Donc, la première mesure que nous, on voyait, on sait qu'il y a des gens qui vont perdre de la machinerie parce que ces machineries-là sont jointes, même si les gens ne peuvent pas avoir accès en forêt, là, ils sont joints généralement à des GPS qui envoient des signaux pour les propriétaires de machinerie. Comme les signaux sont éteints, on s'attend à ce qu'il y a plusieurs personnes qui aient perdues de la machinerie, des machines qui peuvent valoir entre 500 000 et 750 000 $. C'est des machines qui sont assurées, mais chaque entrepreneur doit payer un déductible qui est à la hauteur de 50 000 $. Donc, ceux qui vont avoir perdu de la machinerie devront payer 50 000 $ pour avoir accès à leur assurance. Il y a des entrepreneurs qui vont avoir perdu plus d'une machine. Donc, nous, ce qu'on propose au gouvernement pour cette portion-là, c'est de rembourser, de rendre déductible le paiement de 500 000 $ et également d'avoir un remboursement d'une partie de la maintenance des machines. Ce que font les entrepreneurs forestiers en début de saison, au mois de mars-avril-mai, ils investissent généralement dans leur équipement pour la mise à niveau. Mais à ce moment-là, ils n'ont pas encore commencé le travail en forêt. Donc, la majorité des entrepreneurs forestiers, c'est aux alentours pour chaque entrepreneur, d'un investissement de 200 000 $. Donc, la majorité partent leur saison avec un bilan négatif. Donc là, ils sont dans le négatif, ils ne peuvent pas reprendre les sommes qui ont été investies. On demande également au gouvernement d'avoir un soutien de 75 % de ce 200 000 $-là. C'est une moyenne qu'on a faite avec les gens de l'Association québécoise des entrepreneurs forestiers. On veut également un programme, comme on l'a vu dans le cadre de la COVID, pour gommer. C'était une proposition qu'avait faite le Parti québécois pour gommer les coûts fixes. Donc, le Bloc québécois… Le Bloc québécois. Il y a aussi un des frais fixes de dépenses, qui étaient remboursés lors de la COVID. Pour les loyers commerciaux, si vous vous rappelez bien de ça, on propose de mettre en place le même type de mesures. Et finalement, il faut s'assurer que les travailleurs restent en poste, que les travailleurs forestiers ne se dirigent pas vers d'autres secteurs d'activité. Donc, on demande plus de souplesse à l'assurance-emploi, mais aussi un programme de subvention salariale. On l'a déjà fait dans le passé. Le gouvernement a déjà fait ça dans le passé. On a un peu la recette. Maintenant, ça prend simplement le courage du gouvernement pour mettre ça en application. Et je tiens à vous faire remarquer que tout le monde parle depuis quelques semaines de la possibilité d'aller chercher le bois qui a été brûlé. Mais si on n'a pas le maillon des entrepreneurs forestiers, ça va être impossible d'aller chercher le bois qui est brûlé. Présentement, ils sont dans une situation qui est difficile. Il faut trouver une façon de soutenir cette activité économique-là, qui est fort importante au Québec. Et on pourra documenter. C'est encore difficile pour les gens de l'association de le documenter, puisqu'ils n'ont pas accès à la forêt. Mais on pourra documenter plus tard l'ampleur des pertes. Mais on peut juger facilement aujourd'hui qu'il y a des gens qui vont avoir de la difficulté à se relever de la situation des feux de forêt. Voilà. Avez-vous, monsieur de l'association, la plante, votre nom de famille? La salle. La salle, pardon. Avez-vous, jusqu'à maintenant, fait un état des pertes qui sont encourues par vous? On ne peut pas faire encore l'état, parce qu'on n'a pas accès encore sur le territoire pour constater les dégâts, l'envergure des dégâts. Mais vous avez des pertes d'activité économique, là, dans le fond? Oui, parce qu'on est sans opération. On ne peut pas les calculer, parce qu'on ne connaît pas la date de la fin de nos pertes encore. Vous n'êtes pas capable de dire, mettons, depuis le début des feux de forêt, telle date, on a perdu X montants. Probablement qu'on pourrait le dire, mais je n'ai pas le chiffre, tant que vous dire des choses pas véridiques. Par rapport à la main-d'oeuvre, exactement. Que la main-d'oeuvre part dans d'autres secteurs d'activité. Parce qu'ils ne travaillent pas. Parce qu'ils sont sans emploi. Vous voulez qu'il y ait un programme de subvention salariale pour qu'ils puissent retourner travailler dans l'industrie à la main-d'oeuvre. Pour qu'ils soient capables de garder notre main-d'oeuvre à l'intérieur de nos entreprises. M. Simard, je n'ai pas très bien compris sur le déductible de 50 000 $. Vous voulez rendre le déductible? Oui, le paiement du gouvernement. Mais que le gouvernement rembourse le déductible de 50 000 $, c'est une moyenne, mais chaque unité qui va être endommagée par le feu, il y a un déductible en moyenne de 50 000 $. Donc, si vous prenez un entrepreneur forestier qui a… Par machine. Par machine, c'est ça, il y a trois machines, mais ce n'est pas juste ceux qui font la récolte en forêt, c'est également ceux qui font le transport, ceux qui ouvrent les chemins forestiers. Donc, c'est de l'équipement qui coûte très cher. Si vous avez un entrepreneur qui a une dizaine de machines qui sont affectées par le feu, qui sont irrécupérables, c'est des sommes qui montent rapidement et je ne suis pas sûr que la viabilité à long terme des activités soit assurée. Et tout ça, c'est des mesures qui nous ont été présentées, pas uniquement par les entrepreneurs forestiers, mais aussi par la grande entreprise, parce que c'est une préoccupation plurueuse. Le travail forestier, c'est un travail de collaboration qui se fait entre les grands joueurs et les plus petits entrepreneurs forestiers. Et si ce maillon de la chaîne-là disparaît, pour tous les autres, ils vont en vivre les conséquences. Déjà, il y a une situation qui est quand même assez problématique où on accumule dans les différents sites, les copeaux, on accumule également le bois d'œuvre sans y avoir accès. Donc, il y a toute une logistique qui devra être réfléchie. Et dans cette logistique-là, un des maillons les plus importants, c'est celui des entrepreneurs forestiers, qui étaient déjà fragilisés, là, si vous parlez aux gens du Conseil de l'industrie forestière. Dans les dernières années, ils ont des difficultés de recrutement. Et puis, il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui se découragent et qui vont décider de faire autre chose. Donc, c'est un secteur d'activité qui était déjà fragilisé. Puis, M. Laffal, du côté du gouvernement du Québec, avez-vous eu des nouvelles? Est-ce qu'il y aurait des programmes d'aide aussi de ce côté-là? Non, je n'ai aucune nouvelle de leur part. Vous avez des demandes en particulier? Aucune demande encore. Vous n'avez pas encore des demandes? Non. Mais on savait, il existe à Québec, il existe un programme pour récupérer le bois brûlé parce que les coûts sont plus élevés lorsqu'on va chercher du bois brûlé. Donc, ce programme-là, il existe et il est déjà en place et il satisfaisait les gens par le passé. Mais on n'a jamais eu une ampleur aussi élevée et surtout des gens qui ont perdu de la machinerie et qui vont rester à l'extérieur de la forêt pour un temps aussi élevé. Ça ne s'est jamais produit dans le passé. Donc, c'est cette situation-là qu'il faut s'assurer d'endiguer parce que probablement que si les gens n'arrivent pas à rentrer en forêt dans les deux, trois prochaines semaines, il y a beaucoup de gens qui risquent de mettre la clé sous la porte. Et le gouvernement fédéral a la capacité fiscale de faire ça. Je vous rappellerai simplement qu'en plus de toutes les mesures sur le COVID, pendant la COVID, en plus de toutes les mesures dont on a parlé, subventions salariales et autres, il y avait spécifiquement pour le secteur forestier le Fonds de réduction des émissions qui ne réduisait en rien les émissions, mais qui était, le ministre l'a dit en comité, qui était un programme pour soutenir le secteur gazier-pétrolier pour qu'il puisse passer à travers la crise. Je ne vois pas pourquoi on n'aurait pas le même type de mesures qui est mis en place pour un secteur aussi important pour le Québec que le secteur forestier. Merci.